Sur la surface d'un objet qu'on introduit dans cette chambre, on arrive à faire un petit faisceau d'électrons focalisés. Donc ça veut dire que ça va être un faisceau de lumière, lumière électronique, qui va faire peut-être un nanomètre de diamètre. Un nanomètre c'est 10 moins 9 mètres. Et ce petit pinceau d'électrons, on va le balayer à la surface de l'objet. Ce faisceau d'électrons, quand il impacte la surface, il va produire un certain nombre de réactions. Il y a des électrons qui vont être réémis par l'échantillon. On va les détecter par un certain nombre de détecteurs qui sont présents sur l'instrument. Donc on en a un ici, un deuxième là, un troisième derrière. Donc j'ai deux détecteurs disponibles. Un qui va me donner une information sur la topographie, donc la forme de la surface de mon échantillon. Et un autre qui va me donner une information sur la répartition chimique des éléments présents à cette surface de l'échantillon. Quand je le regarde avec un certain type de détecteur, je vois la topographie de la surface, donc le relief de l'échantillon. Et si je le regarde avec un autre détecteur, j'obtiens ce contraste chimique et qui nous montre où l'or est présent à la surface de l'échantillon. On va synchroniser le détecteur avec le balayage du faisceau d'électrons sur la surface de l'échantillon pour former une image. On balaye un faisceau d'électrons à la surface de l'objet et on enregistre un signal en synchronisation avec ce balayage. Plus on balaye une zone petite de l'échantillon, plus on va faire une image à fort grandissement. Donc quand on balaye une zone très petite, on va grossir beaucoup. Et sur cet instrument, on peut grossir jusqu'à 400 000 fois à peu près, ce qui va nous permettre de voir des détails jusqu'à 1 ou 2 nanomètres de résolution. C'est un instrument absolument indispensable pour faire le lien entre les conditions de croissance, les conditions de fabrication qu'on a utilisées et la structure réellement obtenue. Le microscope à balayage, c'est le seul instrument qui permet à cette échelle-là d'avoir une vision directe de la surface, de la structure de l'échantillon qu'on a fabriqué.